Salut à tous, c'est BJ, c'est bienvenu dans cette nouvelle vidéo sur World of Warcraft. On arrive face à Nimu maintenant que le conseil des rêves est tombé. Dans cette vidéo, nous allons voir les changements apportés au combat par la difficulté mythique. Nous ne parlerons pas des capacités de base présentes en héroïque ou en normal. Elles doivent être parfaitement connues et maîtrisées pour avancer dans de bonnes conditions en mythique. Le premier changement du combat se fait sur les saugues des croissances fulgurantes. Comme en héroïque, tout le monde doit participer, surtout à distance. Mais en mythique, lorsqu'une de ces AOE est terminée de saugues, une grosse AOE apparaît et explose après 3 secondes. Vous devez en sortir rapidement pour ne pas prendre de gros dégâts. Pendant tout le combat, vous allez devoir saugues ces zones puis sortir rapidement de la grosse AOE. Les AOE laissées pendant les transits par les ZAD créent également ces AOE au sol que vous allez devoir éviter après les avoir saugues. Ensuite, une nouvelle zone apparaît en mythique, la fleur éphémère. Ces zones sont rouges et sont au cac du boss. Tous les cac doivent donc la soque en moins de 10 secondes sinon elle explose, pose un gros doigt sur le raid et c'est le wipe. Répartissez donc bien vos cac à droite et à gauche du boss de manière équitable pour la soque rapidement. En mythique, il y a également plus de lasers de métiers à tisser imminents. Attention à ne pas les prendre et bien zigzaguez entre eux pour ne pas mourir. N'oubliez pas de poser les fardeaux de la trame loin pour ne pas gêner avec vos AOE. Ce sont les broncs qui vous ciblent de temps en temps. Les cac les posent au plus loin à droite et à gauche du boss alors que les distances les posent loin derrière eux mais pas vers l'entrée de la salle. Car en mythique pendant la P2, il y a un date supplémentaire qui n'est pas tanké. Les tanks vont donc chacun sur leur ad avec leur groupe après avoir pris la frappe de pleine floraison. Comme cela, ils vont laisser de l'arbre au sol pour passer tranquillement les murs sans prendre de dégâts avec leur groupe. En mythique, vous aurez un date supplémentaire à l'entrée de la salle. Un joueur doit prendre la frappe de super floraison sous ses dés pour ensuite aller jusqu'à l'ade avec son groupe et le tuer. La super floraison, c'est des dégâts de nature. Nous avons utilisé un voleur, un déca et un paladin sous bubule pour prendre la frappe et donc le debuff pour accompagner le groupe jusqu'à l'ade. C'est important d'avoir un CD car les dégâts de super floraison sont très élevés. Il faut 3 joueurs, un par P2 car lorsque vous rejoignez l'ade en mythique dans sa bulle, vous prendrez des dégâts de miasme lucide. Cette capacité fait que vous prenez des dégâts tout le long que vous êtes dans la bulle mais surtout, lorsque vous en sortez quand l'ade sera mort, vous subirez le debuff vulnérabilité lucide, augmentant les dégâts de la bulle de 1000%. Vous ne pourrez donc pas y retourner. Vous devez organiser 3 groupes pour gérer l'ade dans les 3 P2. Le premier groupe qui fait l'ade mythique ira donc sur un des ades normaux pendant la seconde et la troisième P2 pendant que d'autres joueurs jouent sur l'ade mythique. Ensuite, l'ade lance des cônes dans plusieurs directions. Si vous vous prenez un cône, vous subirez de très gros dégâts. Jouez au cac pour les éviter facilement et surtout pour ne pas passer des murs qui rajouteraient des dégâts subis pour rien. Tournez simplement autour de l'ade pour éviter les cônes. Et enfin, vous devez tuer l'ade en moins de 30 secondes, après quoi il casse décimation éveillée et tue tout le monde. Pour cette ad, pensez à bien garder des CD offensifs et défensifs. Il y a tout de même pas mal de dégâts car vous allez subir les dégâts de l'ade mythique et en plus les dégâts de la P2 normale. Vous devez également garder des CD offensifs pour le tuer très rapidement. Le DPS sur le boss est plutôt tranquille, donc gardez bien vos CD pour le tuer rapidement et survivre. Dernière chose en mythique, vous devez tuer les deux ades normaux de la P2 à moins de 15 secondes d'intervalle. Lorsque vous tuez un des deux ades, l'autre va lancer l'acélération verdoyante au bout de 15 secondes, ce qui aura le même effet que si vous avez fait traverser un mur à cette ade, la mort du raid. Sur ces ades, quand ils sont morts, pensez bien à finir de soak les deux AOE qu'ils laissent au sol lorsqu'ils ont fait leur cône, sinon ces AOE vont tiquer sur leur raid. Une fois que les trois ades sont morts, vous pouvez retourner au cac du boss et lancer des CD heal pour survivre au début de la prochaine paire. En résumé donc, on soak les zones verdes rapidement et on sort bien de la grosse AOE qui en résulte. On soak les AOE rouges au cac en moins de 10 secondes et on évite également la grosse AOE qui suit. On pose les bombes loin du boss. En P2, on respecte son groupe pour tuer rapidement l'aide mythique de l'entrée et on tue les deux autres ades à moins de 15 secondes d'intervalle en soakant les zones vertes. Une fois que tous les ades sont morts, on retourne au cac du boss et on recommence. Voilà pour les boules mythiques, un peu plus complexes que les autres boss mais pas très difficiles pour autant. J'espère que la vidéo aura pu vous aider à comprendre le combat. Merci de l'avoir regardé et à bientôt dans une prochaine. Au revoir.